Amis du soir, bonsoir ! Alors aujourd'hui je suis là avec Daffy qui va vous présenter sa decklist Sprite Evil Twin Runic avec laquelle il a gagné l'OTS Championship Coutance 2023. Alors Daffy, explique-nous au moins comment s'est passé ton tournoi. Eh bien écoute, le tournoi s'est plutôt bien passé, donc comme tu le disais, j'ai remporté le tournoi avec un 5-0 quasiment clean on va dire. Il y a juste quelques games que j'ai concédé par-ci par-là, mais dans l'ensemble le deck a plutôt bien performé. Le deck est capable de faire pas mal de choses, on va dire qu'il génère pas mal de CA pour pouvoir gagner au grind. Enfin, il gagne au grind de plusieurs manières, soit avec le CA qu'il génère soit par deckout. Donc non, le deck a vraiment bien tourné. Si je peux parler rapidement mes match-up, donc comme je le disais, donc 5 rounds. Donc 1er round j'ai gagné contre Cachetira 2-0. 2ème round j'ai joué contre Branded, j'ai gagné 2-1. 3ème round j'ai rejoué contre Branded, j'ai gagné 2-0. 4ème round j'ai gagné contre Darkworld 2-1. Et 5ème round de la finale j'ai joué contre Jardiland, Ricasson Avalon Therion, j'ai gagné 2-0. Donc voilà, le deck a plutôt bien performé dans l'ensemble. Donc maintenant je vous laisse découvrir le contenu de ma liste. Let's go ! Alors donc concernant la liste, je suis donc à 40 cartes, on va dire que j'ai une liste assez classique par rapport à ce qu'on peut trouver. On va dire que c'est la première fois que je jouais le deck, j'ai voulu m'inspirer d'une liste plus ou moins classique pour voir un peu ce que le deck était capable de faire. Et franchement j'ai pas été déçu du résultat. Donc pour commencer, on va commencer avec l'engine runic. Donc j'ai joué forcément les deux fontaines. C'est la carte principale du deck, elle permet d'activer les magies géorapides runic depuis la main pendant le tour de l'adversaire. Et si une quickplay runic est activée, je peux remélanger jusqu'à 3 runics de mon cimetière dans mon deck pour draw le même nombre de cartes. Les remettre en dessous du deck, pardon. Que dire, que dire, que dire, que dire à propos de cette carte, ce n'est que... Cette carte est beaucoup trop forte, en toute honnête. C'est cette carte, elle, elle seule, qui fait quasiment tout le grind du deck. Le fait de pouvoir utiliser ses runics pour pouvoir juste gérer les... Faire du 1 pour 1 avec les cartes de l'adversaire pour pouvoir ensuite redraw 3. Ça permet vraiment de s'installer confortablement au grind et de regarder son adversaire se battre avec les deux cartes de sa main pendant que j'en ai 9 en main. Donc voilà, fontaine, vraiment la meilleure carte du deck. Donc le ratio classique, c'est donc les deux fontaines, avec donc les 16 quickplay. Donc on a 3 types. Donc toutes les quickplay ont un effet en commun qui est d'invoquer spécialement un monstre runic depuis l'extra deck dans la zone monstre extra. Et chaque quickplay runic a son effet, donc font pointe qui permet de tuto une carte runic, puis de bannir la carte du dessus du deck de l'adversaire. On a 3 malédictions glaciales qui, elles, permettent d'annuler les effets d'un monstre à effet sur le terrain adverse, puis de bannir les 3 quarts du dessus du deck de l'adversaire. Ensuite, on a 3 feux étincelants pour détruire un monstre invoqué spécialement et bannir les 2 quarts du dessus du deck de l'adversaire. Ensuite, on a 3 destructions pour détruire une magie piège de l'adversaire et bannir les 4 quarts du dessus du deck. 3 sommeils qui permettent à un monstre sur le terrain de ne pas être détruit la première fois qu'il va être détruit au combat ou par effet de carte et de bannir les 3 quarts du dessus du deck de l'adversaire. Et enfin, une dissipation. Lorsque l'adversaire ajoute une carte de son deck à sa main, excepté durant la draw phase, on peut lui défausser une carte au hasard de sa main, puis bannir les 2 quarts du dessus de son deck. Donc voilà, ça, on va dire que ce sont les interruptions principales du deck qui permettent également au grind, lorsque le match dure suffisamment longtemps, d'avoir une condition de victoire secondaire au deck out. Durant le match, durant mon tournoi, j'ai réussi à faire 2 deck out, le premier contre le deuxième brand dead que j'ai affronté. Au niveau du grind, il avait réussi à ne pas trop agérer mes interruptions, mais en utilisant quand même pas mal de ses ressources. Donc moi, j'avais simplement continué à recycler, et le tour où j'allais me faire achever par le brand dead, j'ai réussi à le deck out. Et le deuxième match-up sur lequel j'ai pu deck out, c'est contre Dark World. Bon, pas grand-chose à dire là-dessus. Dark World, de manière générale, c'est un deck qui aime ce deck out tout seul. En général, pendant son premier tour, il va sortir 20 à 25 cartes de son deck. Donc, en général, si on arrive à gérer les interruptions qu'il est capable de mettre sur le terrain, le deck devient très facile à deck out. Je pense qu'en 2 tours, facilement, un Dark World qui a start se fait deck out. Donc voilà, pas grand-chose à dire. Ce sont des ratios assez standards. J'ai vu certaines listes jouer de dissipation. Personnellement, je pense qu'une était suffisante, parce que... Enfin voilà, toutes les autres sont vraiment intéressantes à avoir en main de départ, dissipation un peu moins. Avoir la discard, c'est toujours cool, mais bon, avoir des interruptions plus génériques, ça reste quand même plus important pour moi que d'avoir juste une random discard dès que l'adversaire va tuto. Donc ça, c'était pour la partie runique. Donc maintenant, je vais passer sur la deuxième partie de mon deck, c'est-à-dire les Life Twins. Donc je joue 3 Lila, qui est le starter principal du deck. Enfin, l'un des deux starters principaux du deck, mais c'est celle qu'on veut voir en main de départ le plus souvent. Donc voilà, les starters Life Twins, lorsque les starters sont invoqués normalement ou spécialement, et que je ne contrôle aucun autre monstre, je peux spé la jumelle depuis le deck. Donc on a Lila et sa soeur jumelle, donc Easy Kill, que je joue également en 3 copies malgré tout. La plupart des listes, la joue à 2. Moi, personnellement, j'ai préféré la jouer à 3 parce que si jamais Fontaine se fait hache ou gérer, c'est quand même important de pouvoir avoir accès à une condition de grind qui permette d'avoir des interruptions et de draw. Et c'est exactement ce que l'engine Life Twins fait. Voilà, donc pour moi c'était important d'avoir accès à mon engine Life Twins aussitôt que possible. Je joue également une Easy Kill Frost. Donc là, c'est pour ça qu'en général Lila est le meilleur starter, puisque je la norme et je peux invoquer spécialement Frost depuis mon deck. Et contrairement à toutes les autres Twins, Frost a un effet au cimetière, qui est lorsque l'adversaire va tuto, va ajouter une carte de son deck à sa main, sauf en draw phase. Je peux bannir cette carte de mon cimetière pour piocher une carte supplémentaire. Donc voilà, donc ça, plus la link, ça me permet d'avoir, en plus de Fontaine, une draw 2 pendant le tour de l'adversaire, ce qui est quand même assez appréciable. Donc ça, on va dire que c'est pour les starters Life Twins, enfin pour les monstres Life Twins. En ce qui concerne les cartes de consistance, je joue 2 Sun Lila Balance, qui est une très bonne carte, et qui est également une bonne carte. Donc lorsqu'elle est activée, je peux ajouter un monstre Life Twins depuis mon deck à ma main, donc je vais chercher l'une des deux. Ou alors, quelque chose d'intéressant, c'est aussi de la garder en main. Si j'ai Lila en main, je peux juste garder Sunny en main. Je norme Lila, et si jamais elle prend une interruption, je peux activer Sunny la balance pour ajouter Frost depuis mon deck à ma main. Et étant donné que Frost peut être invoqué spécialement sur le terrain, si je contrôle une Lila, je peux la SP. Donc voilà, au final, l'interruption, la H ou l'imperme que j'aurais pu prendre sur Lila n'est pas si gênante que ça. Mais sinon, si je n'opende pas Frost, ou de manière générale, si je n'opende pas de Twins, c'est un très bon accès à l'engine, qui permet aussi de voler 200 points de vie à son adversaire à chaque fois qu'il va invoquer un monstre et que je contrôle une Evil Twins. Donc l'une des Links de l'archétype. Et je joue également un mot de passe secret. Alors cette carte, on ne l'a pas forcément beaucoup vu dans les formats précédents à cause de l'omniprésence de drôles. Mot de passe secret qui permet d'ajouter une magie piège de Life Twin ou Evil Twin depuis le deck à la main. Donc là, évidemment, j'en ai qu'une seule, c'est Sunny La Balance. Donc la raison pour laquelle cette carte n'était pas jouée, c'est que à l'époque où drôle était encore très présent, si j'activais mot de passe secret, je pouvais ajouter la carte à la continue Sunny La Balance. Derrière, je me prends drôle et du coup, je ne peux pas activer Sunny. Enfin, je peux activer Sunny, mais du coup, je ne peux pas ajouter mon starter puis mon deck à ma main. Donc c'est assez embêtant. Maintenant que drôle est un peu moins présent, je peux me permettre de la jouer et c'est surtout très intéressant d'avoir un starter qui soit une carte magie normale puisque c'est également une carte qui peut être tutorisable sur Trust, sur pousser des triples tactiques. Voilà ce qui concerne l'Engine Lifetween. Pas grand-chose de plus à dire dessus. Je sais qu'avec les runnicks et les sprites, beaucoup de gens préfèrent jouer les Merceux Fourrures. Et dans un sens, je suis assez d'accord. Je pense que les Merceux Fourrures sont meilleurs. Mais on va dire que déjà, je n'avais pas accès aux Merceux Fourrures au moment du tournoi, donc la question était assez vite réglée. Mais de manière générale, je pense que les Merceux Fourrures sont quand même meilleurs que les Twins dans le sens où la ligne Merceux Fourrures, si la Fontaine se prend une hache, la ligne Merceux Fourrures permet quand même de draw 3. Alors qu'avec l'Engine Lifetween, je vais draw au maximum 2 pendant le tour de l'adversaire et 1 pendant les autres tours. Et chose encore plus importante, c'est que les Lifetween, fort heureusement, je n'en ai pas croisé, mais elles sont très très sensibles aux bestièles. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention forcément et essayer de jouer au tour au maximum lorsqu'on joue le deck. Donc ça, c'est pour la partie Lifetween. Et enfin, la partie Sprite. Donc, je joue 3 Sprite Blue. Bon ben voilà, les Sprites, je pense que tout le monde connaît suffisamment. Ils peuvent se spé lorsqu'on contrôle un niveau 2. Blue tuto un Sprite lorsqu'il est spé. Voilà, je le joue en x3 parce que j'ai envie de le voir en main de départ. C'est le meilleur extender que je peux avoir en main avec une norme, avec la Lifetween. Je joue un seul Jet. Je n'ai pas spécialement besoin de plus. On va dire que je me laisse aussi de la place pour les FreeSpot. En général, un seul Jet est suffisant parce que, comme autre carte, je joue un Red, une Carotte et un seul Starter. À ce niveau-là, ce sont des ratios qui sont assez classiques, on va dire. Mais de manière générale, pour expliquer un petit peu à ceux qui ne connaissent pas forcément très bien ou qui ne comprennent pas vraiment les ratios, déjà, un seul Jet pour un seul Starter. Et le fait est que les Sprites sont surtout là pour aider l'engine à démarrer. Une fois que le board est plus ou moins établi et que j'ai ma Fontaine, j'ai la rotation de mes Link Evil Twin, voilà, les Sprites ne sont plus forcément très utiles. On a toujours Red et Carotte qui sont des interruptions vraiment très intéressantes, malgré tout, de pouvoir sacrifier un monstre de niveau 2 ou un monstre niveau, rang ou lien 2 pour annuler un effet et détruire la carte si j'ai sacrifié une Exis ou une Link. Et Starter, donc voilà. Lorsque Jet est SP, je peux tuto Starter. Et Starter, c'est juste que je SP un Sprite depuis mon deck et je me prends des dégâts et se go à son attaque. Et le reste du temps, du coup, je reste bloqué en niveau lien et rang 2. Ce qui n'est pas forcément un problème, puisque tout le deck littéralement tourne autour de ça. Donc voilà, ça c'était pour le main deck. Donc 40 cartes. Comme je le disais, liste assez classe... Non, ça c'était pour les 3 engines principaux. Donc 35 cartes d'engines. A cela, j'ai rajouté donc du coup 5 free spots. Donc 2 thrusts. Une carte qui est vraiment très très puissante. Qui permet de justement jouer à travers... Si jamais je me prends un Mystial, on va voir l'adversaire qui fait un effet de monstre pendant mon tour. Il y a un monstre sur son terrain. Je peux activer Trust et aller chercher soit un mot de passe secret qui me donne accès, qui pourrait me donner accès à une Life Twin supplémentaire. soit talent. Talent qui a... Enfin c'est talent, quoi. Cette carte est juste... Cette carte est juste incroyable. Une fois qu'elle se résout, c'est quasiment une victoire rassurée. Des fois, il n'y a même pas besoin de draw 2. Elle sert juste à aller voir la main de l'adversaire et lui retirer une interruption. Enfin un intra potentiel ou un starter potentiel. C'est toujours intéressant. Et 2 evenly. Evenly qui est une très bonne carte pour le deck. Je pense qu'elle s'énergise vraiment bien. En général, les decks ne finissent pas trop sur des interruptions magie piège. Ou alors peut-être sur une seule negate magie piège qui se fait gérer facilement avec Destruction ou... Pas avec Destruction. Avec Malédiction Glacial ou Feu Etincelant. Et derrière, j'active Evenly. Je rass le terrain adverse. Et après, j'ai encore 4 cartes avec lesquelles jouer. Donc voilà. Dans l'ensemble, je suis assez satisfait du jeu. Main Deck. Pas spécial. Je ne pense pas qu'il y ait de changement vraiment notable que je puisse faire dessus. Je pense que tout a plus ou moins bien fonctionné pour moi. En ce qui concerne l'extra deck. Donc je joue 2 Hugin des ailes runiques. Donc c'est la carte principale de l'extra deck en ce qui concerne les runiques. Lorsqu'elle est spé, je discarde et je tuto la fontaine. Son autre effet est intéressant parfois. Lorsqu'une ou plusieurs cartes que je contrôle vont être détruites. Lorsqu'elle est sur le terrain, je peux la bannir à la place pour annuler la Destruction. Donc ça peut être utile parfois. Lorsque la zone extra est vide, juste d'activer une runique de Spessa dans la zone extra. Et puis d'annuler la Destruction. Que ce soit avec un Plumeau ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Et ensuite un Guéry. Donc celui-ci qui est plus intéressant au Grind lorsque j'ai utilisé mes Fontaines. De pouvoir les récupérer. Donc ça c'est la partie runique. En ce qui concerne la partie Link. Donc je joue Mascarina. Elle fait partie du board que j'ai l'habitude de faire. Et qui est de manière générale très... Et enfin c'est Mascarina quoi. Cette carte sera toujours très forte. En général sur le board final. Donc évidemment elle va venir s'accompagner de Kizikil. Et de Lila. Donc je joue 2 et 2. Il n'y a pas spécialement besoin d'en jouer plus. J'aime pas en jouer moins parce que si l'une des deux se prend Amnistial. J'ai pas du tout de récursion ou de follow-up. Donc voilà. En avoir 2 et 2 je pense que c'est le bon ratio. Donc voilà. Leurs effets rapidement. Donc lorsque Kizikil est sur le terrain. Elle peut Reborn une Lila. Lorsque Lila est sur le terrain. Elle peut Reborn une Kizikil. Si Kizikil est SP. Lorsque Lila est déjà sur le terrain. Je pioche 1. Si Lila est SP. Alors que j'ai déjà Kizikil sur le terrain. Je peux détruire une carte sur le terrain de l'adversaire. Sur le terrain tout court d'ailleurs. Donc voilà. Ce sont en général ces cartes-ci. Avec les Reborniques qui font le grind game du deck. Lorsque les sprites sont passées. Le fait de pouvoir draw et détruire. Draw et détruire. Et de pouvoir redraw avec Fontaine. C'est en général comme ça que le deck va gagner. Pour les autres Lila Inc. 2. Je joue une Fouineuse des Enfers. Donc ça c'est lorsque je me fais gérer mes Twins. Fouineuse des Enfers permet de les Reborn. Et également d'annuler la destruction d'une carte en sacrifiant un monstre démon. Elle-même est démon. Donc elle peut se sacrifier elle-même pour protéger éventuellement les Twins. Donc cette carte est vraiment intéressante au grind on va dire. Et la dernière que beaucoup d'Olys ne jouent pas. Au profit de l'Icanchevalier du cauchemar. Moi j'ai préféré jouer Sprint. Alors pourquoi je préfère Sprint ? Tout simplement parce que lorsque je n'open pas de starter de Life Twin. Sprint me permet d'y avoir accès directement. Puisqu'en fait si je n'ai juste pas de starter Life Twin. Je vais Sprint qui va envoyer Lila depuis le deck au cimetière. Et ensuite je vais pouvoir invoquer l'autre jumelle. Donc Kizikil avec Gigantik. Et donc ensuite je link Gigantik et Frost. Je fais Kizikil. Kizikil, Reborn Lila. J'utilise les deux. Je fais ma Lila. Et je continue de jouer de cette manière là. Donc voilà. Sprint m'a été utile une seule fois de tout le tournoi. Bon il m'a donné accès à mon engine. Ce qui m'a fait gagner la partie. Mais en dehors de ça. Il n'a pas été spécialement très utile. A voir si je reprends le deck. A voir si je ne remplacerai pas ça par Licorne. Qui est aussi intéressant à jouer avec Mascarina. Mais en général la carte que je fais le plus avec Mascarina. C'est lui. Griffon Chevalier du cauchemar. Il est particulièrement fort dans le deck. Puisque en général le terrain de... Le board de fin c'est Mascarina avec Kizikil et Lila. Donc voilà. Lorsque l'adversaire va jouer je vais juste faire l'effet de Mascarina. Je vais link les deux. Je fais Griffon dans la zone du milieu. De sorte que le seul qui a accès à ses effets c'est moi. Puisque Griffon ne pointe pas vers le terrain de l'adversaire. Contrairement à ce que je l'avais invoqué ici. Il pointerait dans une zone adverse. Donc voilà. Ça aurait permis à l'adversaire. Ça permettrait à l'adversaire de jouer. Ici voilà. On gêne l'adversaire au maximum. Donc voilà. La carte a été vraiment incroyable pendant tout le tournoi. Elle permet également de reposer des magies pièges utilisées. Ce qui peut être intéressant dans certains cas. Abomination des enchaînés. Celle-là je ne l'ai jamais fait. Mais en général c'est sur celle-ci que je pars. Lorsque j'ai affaire à des decks back row. Lorsque je go first et que je termine sur mon terrain habituel. Si l'adversaire pose 5 cartes et passe son tour. Avec Mascarina. J'utilise Mascarina et Kiziki. Je fais Abomination. Et sur ces 5 cartes à la fin de mon tour. Il y en a déjà 3 qui ne sont plus sur le terrain. Donc voilà. En général. Cette carte est très bonne aussi au grind. Lorsque j'ai plus spécialement besoin des twins. Et que je vais jouer un peu plus agressif. Mais voilà. Je ne l'ai pas sorti aujourd'hui parce que je n'ai pas joué de deck back row. Enfin je n'ai pas joué contre des deck back row. Mais voilà. C'est une carte que j'étais quand même content d'avoir dans l'extra. Juste au cas où. Et la dernière link. Donc c'est Lila Perturbatrice. Donc voilà. Cette carte est vraiment très puissante aussi. Elle se sacrifie pour invoquer spécialement une, l'autre ou les deux depuis le cimetière. Donc lorsqu'elles sont invoquées toutes les deux en même temps. Bien évidemment. Elles vont trigger leurs effets respectifs. Lila pour détruire une carte sur le terrain adverse. Et Kiziki pour draw 1. Donc voilà. Et également son effet au cimetière qui est intéressant. Je la bannis. Lorsque je contrôle une ville twin. J'envoie l'une des deux au cimetière. Et je peux envoyer une carte sur le terrain au cimetière sans cibler. Donc ça pareil. C'est une interruption. C'est un effet qui est très puissant. Qui permet de... Enfin c'est... Envoyer au cimetière sans cibler. C'est probablement l'une des meilleures méthodes pour retirer quelque chose du terrain. Ce qui ne peut pas être ciblé. Et tout ce qui ne peut pas être détruit. Sonny le gère sans soucis. Donc voilà. Cette carte de manière générale fonctionne... Elle est très 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 intéressante à jouer. Et ensuite en ce qui concerne les Exis. Je joue un Sprite géant bien sûr. C'est géant. J'espère un niveau depuis le deck gratuitement avec ça. Ben grand chose à dire. Un seul géant c'est suffisant pour lancer l'engine une fois qu'il est lancé. J'en ai pas spécialement besoin d'en jouer plus. Et la dernière carte de l'extra c'est Chamanquin. La carte est toujours aussi forte. Peu importe la version de Sprite. Cette carte devrait être dans tous les extra decks Sprite. Elle permet d'avoir vraiment accès à beaucoup de choses. C'est un très bon contre à Shifter. En combinaison avec Chasseresse du Chaos que je vais présenter en side rapidement après. Donc voilà. Dans l'ensemble je suis plutôt satisfait de l'extra deck. A voir si éventuellement Sprint ne pourrait pas être remplacé par Licorne. Personnellement j'ai bien aimé l'utiliser. Mais bon comme je le disais il a été pas forcément très très utile. Enfin quand on en a besoin il fait le travail. Mais on en a pas souvent besoin. Donc à voir si je remplacerai pas ça par Licorne. Donc ça c'est pour l'extra deck. Alors pour le side on va dire que ça va être un peu plus... Ça va pas vraiment être compliqué d'en parler. Mais on va dire que je vais peut-être avoir un peu de mal à contextualiser dans le tournoi. Parce que je l'ai pas forcément beaucoup touché. Donc je jouais deux Kourikara. Kourikara donc voilà. Principalement pour le matchup Kashetira. Bon voilà. En go seconde Kashetira. Bon bah voilà Kashetira. Le seul Kashetira que j'ai affronté. J'ai perdu au dice roll. Et j'ai gagné 2-0. Donc j'ai go first deux fois. J'ai pas pu la rentrer. Mais voilà. Lorsqu'on en a besoin. C'est une carte qui est toujours utile. Et qui est facile à déclencher. C'est juste... J'active n'importe quoi. J'active une runique. Elle se fait bannir. Elle fait Ryzard pour attacher. Derrière je tribute Ryzard. Je mets Kourikara sur le terrain. Et après je peux jouer. Donc voilà. La Kourikara. Pas forcément utile dans tous les matchups. Mais très puissante dans les matchups. Faut aller utile. Ensuite Ash. Voilà. Ash principalement pour deux matchups. Qui sont Branded et Labrinth. Qui on va dire que... Voilà. C'est une carte qui est utile dans pas mal d'autres matchups. On va dire. Parce qu'elle permet de simplifier beaucoup les boards finaux adverses. Mais je l'ai rentré vraiment que contre Branded. Et je l'aurai rentré contre Labrinth si j'avais affronté le deck. Mais bon voilà. Ça reste Ash. Ça reste quand même une interruption générique. C'est toujours intéressant. Alors ensuite. Quelque chose qui peut être un petit peu controversé dans la méta actuelle. A cause de la présence de Kashitira. Droplet. Alors cette carte est très bonne contre tous les decks qui ne sont pas Kashitira. Il y a également deux choses intéressantes à propos de cette carte. C'est que à Coutance on a pas mal de joueurs héros. Héros qui adore mettre Ange Noir sur le terrain. Enfin Dark Angel sur le terrain. Et la spécificité de Dark Angel c'est que tant qu'il est sur le terrain. Toutes les magies que j'avais activées sont annulées. Donc dans un deck qui joue autour de beaucoup de magie. C'est problématique. Donc ce que je peux faire c'est juste faire Droplet. Envoyer Ange Noir en cost. Et negate par exemple les effets de DPE ou de Dark Loth sur le terrain. Et non pas Dark Loth d'ailleurs. Puisque je peux pas cost. Puisque Dark Loth bannirait ma carte. Mais lorsque Dark Loth n'est pas encore sur le terrain. Faire Droplet. J'envoie Ange Noir et je negate DPE. Et à partir de là je peux jouer. Et l'autre chose intéressante aussi avec Droplet. C'est avec les Starter Life Twins. Dans la mesure où. Lorsque je vais norme Lila. Si mon adversaire qui a déjà établi son terrain. Va activer un effet pour la cibler. L'annuler une imperme ou quelque chose comme ça. Je peux HN Droplet. Envoyer Lila au cimetière. Negate les effets de son monstre. Et étant donné que l'effet de Lila se résout. Je vais pouvoir SPer Kizikil. Et puisque Kizikil invoque un Rift sur le terrain. Et qu'il n'y a plus d'autres monstres sur le terrain. Je vais pouvoir également faire l'effet de Kizikil. Pour pouvoir SPer une autre Lila depuis le deck. Et continuer mes plays à partir de là. Donc on va dire Droplet. Même chose. C'est pas une carte qui est forcément utile dans tous les matchups. Mais qui a ses spécificités. Qui est utile. Qui peut parfois être utile. Surtout dans ce deck là. Avec le fait de pouvoir tourner autour des interruptions. C'est quelque chose d'intéressant. Ensuite je joue 3 cimetières des créatures millénaires. Donc ça ce sont ces... C'est ce que je rentre principalement en Gophers. Contre Cachetir et Branded. La carte est gratuite pour nous. Puisque je ne joue que des niveaux 2 dans le main et dans le... Dans le main et dans l'extra deck. Donc voilà. Ça gêne énormément Branded et Cachetira. Donc voilà. La carte est quasiment auto-win contre ces decks là. C'est... Cette carte est vraiment très puissante. Et donc ensuite en ce qui concerne... En ce qui concerne les 4 ou 9 que je joue. Diapason rouge. Meilleur extender du jeu bien évidemment. Non non pas du tout. C'est juste pour... Pour évidemment la win condition au time. J'ai gagné 2 fois au time grâce à cette carte. Même si ça a failli me causer quelques... Quelques tours contre Dark World. Parce que... Enfin on était au time. C'était à lui de jouer. J'avais résolu un... Un diapason rouge en ciblant un géant à 3200. Il m'avait burn 2600 avec... Je suis encore... J'ai entraîneur. Et... S'il avait peut-être un peu mieux joué. Ou joué un petit peu différemment. Il aurait pu reburner mon diapason rouge de mon cimetière sur son terrain. Puisque c'est un démon. Et... Il aurait pu regagner des points de vie et gagner le match grâce à ça. Mais bon il n'avait pas les ressources suffisantes. Ou peut-être pas le plan de... Le plan n'était pas suffisamment... Bien élaboré pour y arriver. Mais voilà. Bon. En dehors de ça. Diapason rouge. Toujours très fort pour jouer au time. Et on joue évidemment. Vu qu'on joue un deck axé sur le grind. On va très souvent au time. Donc pour moi cette carte est obligatoire dans le deck. Chasse reste du chaos. Donc ça j'en parlais tout à l'heure avec ma... Char mannequin. Cette carte est assez spéciale. Dans le sens où je vais principalement la rentrer quand je suis en go first contre Cachetira. Parce que si Cachetira va activer shifter. Je vais mettre 2 niveau 2 sur le terrain. Je vais faire char mannequin. Je vais faire effet char mannequin pour invoquer spécialement le shifter sur le terrain adverse. Donc le Cachetira en face a un monstre sur son terrain. Donc il ne va pas pouvoir spé. La seule manière qu'il aura de... De jouer ses monstres ce sera avec... Burst et une... Et de pouvoir ensuite normal summon. Et ensuite avec l'effet de char mannequin je vais juste pouvoir spé au center. Je spé tout en défense pour que... Le Cachetira ne puisse pas crash avec shifter. Et tant que chasse reste du chaos est sur le terrain. Aucun joueur... L'adversaire ne peut pas bannir de carte. Donc voilà. C'est une carte qui est très très puissante contre Cachetira. Dans cette situation là. Bon malheureusement j'ai pas eu l'occasion de... De go first contre Cachetira. Comme je le disais. Mais bon voilà. C'est une option qui est intéressante à avoir. Donc les 2 dernières cartes. On a Smashers que j'ai le même tuto avec... Avec Jet de temps en temps. Principalement pour le miroir. Bon encore une fois je n'ai pas affronté de miroir. Mais... C'est toujours utile de l'avoir pour gérer la fontaine adverse. Et enfin le 3ème Evenly. Qui... Voilà. Qu'on rentre principalement en go second contre les deck back row. Mais bon contre les deck combo c'est toujours utile. Comme je le disais. Il y a juste en général une negate MP à gérer. Et derrière la résolution d'un inforceuse égal. Ça fait... Ça fait juste gagner les matchs. Donc voilà. Voilà ce qui concerne la deck list. Donc comme je le disais. Dans le main deck je pense que tout a plus ou moins bien fonctionné. Dans l'extra peut-être sprint à remplacer par l'icorne. Le side j'étais peut-être un peu moins sûr. Je ne m'attendais pas forcément à affronter beaucoup de deck back row. Je m'attendais surtout à affronter du... Du Branded. Du Cachetira. Un petit peu de héros. Et quelques autres rogues. Donc voilà. Dans l'ensemble. Je pense que la liste est solide. Même si le side reste. Je peux être d'accord avec certains qui pourraient dire que le side était optimisé. Moi personnellement le side je ne l'ai pas trop touché. Donc je ne peux pas vraiment faire de retour là-dessus. Mais voilà. Je me suis préparé principalement pour les match-ups contre lesquels je m'attendais à tomber. Et puis au final j'ai joué contre deux Branded et un Cachetira. Donc au final je pense que ce side n'a pas été trop mauvais dans l'ensemble. Sur ce merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. C'est donc la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. A plus sous le bus.